Alright! Salut mes tabarnacles! Je pense que ça va être mon nouvel intro, honnêtement. J'ai tellement de français qui m'écrivent sur Instagram pour me dire « Qu'est-ce que ça veut dire, tabarnacle? » Salut mes tabarnacles! Ça va être votre nouvel intro. Aujourd'hui, super vidéo que je vous ai préparée. Je vous ai fait un beau montage avec un ami caméraman dans un gym à Québec. Aujourd'hui, on analyse les différentes sortes de débutants dans les gyms. Vous savez, il y a beaucoup de types de personnes qu'on voit dans les gyms. En fait, on en voit de toutes sortes. Autant des gars qui viennent draguer les filles, autant des gens qui ne savent pas s'entraîner du tout. Et encore ici, pour faire attention, un petit disclaimer, je ne ris pas des gens. Il y a toutes sortes de personnes et je pense qu'il faut savoir rire de soi-même aussi. Et ça passe par rire des autres en même temps. Aujourd'hui, on rit ensemble, on rigole sur les différents types de débutants qu'on peut croiser dans nos gyms. La première personne qu'on croise souvent dans nos gyms, c'est le fameux débutant qui lève toujours trop lourd. La personne qui n'a aucune technique, aucune forme, qui prend tout simplement trop lourd pour chacun de ses différents mouvements et qui a l'air de faire n'importe quoi. A l'inverse, on a aussi la personne qui prend toujours des poids beaucoup trop petits. Le débutant qui ne sait pas comment bien choisir ses poids, le débutant qui fait des poids libres en faisant du cardio. Ce n'est pas compliqué. Le débutant qui ne prend jamais assez lourd pour ses exercices. C'est important de mentionner aussi le fameux débutant qui va faire des jambes au gym. Lorsque j'ai commencé à m'entraîner de mon côté, l'une des premières choses que j'avais envie d'essayer, c'était les fameux suppléments. Donc, il y avait de la protéine, il y avait du pre-workout, il y avait des BCA et il y avait la fameuse créatine que lorsqu'on apportait les poids à la maison, il y avait toujours le classique, la petite maman qui pense que son fils n'est plus naturel parce qu'il prend de la créatine. Le débutant qui n'est pas naturel. Le prochain débutant n'est pas toujours juste un débutant. Honnêtement, on en voit de tous les niveaux. Débutant, intermédiaire comme avancé, jeune et moins jeune. Le débutant qui ne fait que texter au gym. Les maudits fatigants qui lâchent jamais leur cellulaire en s'entraînant. Et finalement, pour notre petit palmarès de débutant aujourd'hui, je pense que c'est important de mentionner le plus classique des débutants, le débutant des débutants, le débutant qui fait absolument n'importe quoi au gym. J'espère que vous avez apprécié le petit sketch que j'ai pu monter avec vous pour les différents types de débutants. Évidemment, c'est juste ceux auxquels j'ai pu penser sur le coup. Avez-vous d'autres types de débutants que j'aurais pu rajouter à ma vidéo? Si c'est le cas ou si vous êtes un débutant que je n'ai pas mentionné dans la vidéo, vous pouvez écrire en bas sur les commentaires. Sinon, donnez-moi des idées de vidéos. J'ai plusieurs idées écrites ici pour les prochaines semaines, mais si vous avez envie de voir du contenu exclusif, des choses que vous voulez voir spécifiquement, écrivez-moi-le dans les commentaires ou sur mon Instagram. Toujours super important de m'écrire sur Instagram et ajouter-moi du même coup. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour voir toutes les vidéos que je sors dernièrement. Et sur ce, on se voit pour une prochaine vidéo, guys. Ciao! Ciao!